En hommage à Mme Marjolaine Bernier, femme impliquée, femme d'exception, mais surtout femme de cœur. Mme Bernier était bien plus qu'une bénévole. Elle a, elle seule, accumulé plus de 30 ans d'implication dans notre communauté. La transition des loisirs n'aurait pu se faire sans son aide, c'était une référence incontournable. De par sa force, elle a su impliquer toute sa famille dans cette belle aventure et c'est en cet honneur que la Ville a nommé le pavillon Bernier. C'est grâce à son leadership qu'elle a réuni tout un comité de bénévoles qui se sont impliqués année après année. Cette grande dame a su nous démontrer le sens du mot bénévole. Il ne suffit pas seulement de dire que nous sommes bénévoles, mais surtout de porter des actions concrètes et de ne pas avoir peur de relever des défis les uns après les autres. Elle a pavé le chemin qui a mené aux loisirs et plus encore. Elle avait un talent naturel pour faire ressortir les forces de chacun. Elle a donné la chance à plusieurs jeunes de faire partie des camps de jour et pour d'autres a réussi à les diriger vers l'obtention d'un travail. On dit qu'elle était la maman de Saint-Lin-Laurentide, un exemple à suivre et une référence pour tous. Merci Mme Bernier pour toutes ces années de dévouement et de générosité. Plusieurs d'entre vous savent comment est-ce que j'étais proche de Marjolaine, comme je l'apprais môme, la maman de Saint-Lin. C'était très difficile dans la dernière année, depuis qu'elle est partie, je parle de mon expérience envers elle, tout ce qu'elle a laissé dans Saint-Lin-Laurentide depuis plusieurs années. Souvent, quand j'étais dans mon bureau, il était à 9h30, 10h, 11h le soir, pour aller me calmer, pour m'assurer de prendre les bonnes décisions. J'allais m'assez, j'allais me bercer avec Marjolaine, aller prendre un café. Elle n'est plus là. Ça, je trouve ça difficile. Marjol... Je le savais, je le savais. Marjol, elle avait le cœur gros comme ça. Elle aimait tout le monde. Marjol, elle a aidé tout le monde. Elle était toujours là pour, encore une fois, tout le monde. Elle a aidé tellement de gens. Quand on avait fait son hommage, il y a deux ans ici, on a vu l'amour des gens qui avaient à son égard. Mais quand on est allé à l'église, c'était phénoménal, les gens, qu'est-ce qu'il y avait à témoigner de Marjolaine. Ça fait que Marjol, elle a laissé, pas un trou, elle a laissé un cratère chez nous. C'est immense ce qu'elle nous a laissé. Je n'ai pas le terme exact, j'aimerais ça avoir le bon terme. Comme héritage, merci. L'héritage immense qu'elle nous a laissé à tous et chacun. Donc, Marjol, je t'aime, je t'aimais et je t'aimerais toujours. Bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada